Musique Hey bonjour à tous, ici le seul unique Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie sur Ener. Il y a environ 4 ans j'ai fait une théorie pour dire pourquoi est-ce qu'il intégrera l'équipage de Barbe Noire, mais malheureusement les droits d'auteur ont fait que la vidéo n'est plus disponible. Au lieu de juste faire un re-upload, je refais donc une toute nouvelle vidéo, dans laquelle je rajoute des éléments qui renforcent tout ça. On n'oublie pas le pouce bleu sur la vidéo pour le soutien, merci beaucoup pour le soutien. Toujours 10% de réduction dans ma boutique de vêtements Monkey Distort en description avec le code Mugiwara, et c'est parti ! Ener est l'un des antagonistes ayant le plus marqué les fans de cette oeuvre magistrale. En fait, Ener est l'antagoniste final de l'arc Skypiea, et il avait la petite particularité d'avoir un niveau de puissance tout bonnement phénoménal pour l'époque. Ener a mangé le fruit de la foudre, et avec son fruit, il avait une très grande vitesse, ainsi qu'une incroyable puissance de frappe. Zoro était très puissant pour l'époque, il avait utilisé le Haki contre Mr. One, mais malgré ça, Ener l'a mis KO très très rapidement. C'est simple, Ener était beaucoup trop puissant pour l'époque. C'était un peu pareil pour Crocodile, mais pour le coup c'est vraiment beaucoup plus accentué, à cause de son Haki de l'observation, et à cause de la faculté qu'il avait à mettre KO de surpuissant combattant. Bien, maintenant que ça c'est dit, je vais vous prouver pourquoi est-ce qu'Ener va intégrer l'équipage de barbe noire. Ener n'a plus été revu depuis sa mini-aventure en 2007 sur la Lune, donc il a plus de 13 ans maintenant. De par la mini-aventure du personnage, on peut affirmer qu'il fera un jour son grand retour. On ne va pas revenir dessus parce qu'on a déjà beaucoup parlé de ça, mais ce qui est certain c'est qu'il va revenir sur le devant de la scène. Ce qu'il faut savoir c'est que Eishiro Oda adore faire revenir les personnages les plus importants qui sont apparus pré-ellipse. Que ce soit Kaku, Rob Luchi, ou encore plus récemment Moria qui intégrer l'équipage de Teach, Eishiro Oda aime faire revenir ces personnages. Au passage, dans ma théorie sur Ener, j'avais prouvé que barbe noire allait intégrer un ancien gros antagoniste, et hop, théorie confirmée. Il ne manque plus qu'Ener pour que tout soit parfait, et ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Quand on regarde les grands ennemis qui sont revenus, on se rend compte qu'ils n'ont pas vraiment changé d'idée. Rob Luchi est toujours resté le même, il est dans une branche du Cypher Paul, il a toujours un tempérament assez sadique. Kaku est toujours resté le même, Crocodile également, c'est toujours un anti-GM et un anti-marine pur et dur. Et Moria est également resté le même, et il a intégré l'équipage de barbe noire. Bien, si vous voulez commencer par savoir pourquoi Skinner va intégrer l'équipage de barbe noire, demandez-vous d'abord pourquoi est-ce que Moria a rejoint barbe noire. Je sais qu'on va me demander pourquoi est-ce que je fais un parallèle entre Moria et Ener, donc je vais vous dire pourquoi. C'est très simple, Ener et Moria se rejoignent sur beaucoup de points. Ils sont mauvais, ils ont de grands rêves de grandeur, ce sont des chefs, ils ont beaucoup de fierté, tout ça tout ça. Dites-vous simplement que Moria est tellement comme Ener qu'il a cru avoir le pouvoir de battre Kaido. Moria a donc rejoint barbe noire, et Ener peut rejoindre barbe noire. Ceux qui disent que c'est impossible, disaient que j'avais tort, en parlant du recrutement d'un ancien gros antagoniste. Et pourtant, on connaît l'histoire. Pour l'instant, nous ne sommes que dans le peu rejoindre, mais rapidement, on va se diriger vers le va rejoindre. Je réitère donc mes propos, il faut se demander pourquoi est-ce que Moria a rejoint barbe noire. Eh bien, il y a entre autres trois raisons à ça. Moria n'a aucune chance de faire la loi seule sur les mers. Moria est mauvais comme barbe noire, et l'opportunité est excellente. Pour Ener, c'est pareil. Il n'a aucune chance de faire la loi seule sur les mers. Ener est mauvais comme barbe noire, on connaît son palmarès, et l'opportunité sera excellente. Dans les SBS du tome 43, Eishiro Oda dit bien qu'Ener n'aurait aucune chance de faire la loi sur les mers. Ça rejoint ce qu'on voyait plus tôt. Il n'a aucune chance de faire la loi, mais, de par son tempérament, son caractère et sa psychologie, il veut faire la loi. Comment va donc-t-il faire la loi ? Exactement. En rejoignant quelqu'un qui fait la loi. Qui fait la loi sur les mers ? Exactement. Les empereurs des mers. En parlant des SBS du tome 43, Eishiro Oda dit clairement qu'Ener aurait eu une prime de 500 millions sur les mers. Cette information est souvent reprise, mais je pense qu'il faut accentuer un certain point. L'époque. A l'époque, Luffy avait une prime de 100 millions, Crocodile 81 millions, et Ace 500 millions. 500 millions pour l'époque, c'est tout bonnement magistral. Eishiro Oda donna mon temps pour montrer la puissance et la dangerosité d'Ener. Et quand on prend compte l'époque, on se dit qu'Ener avait la prime d'un deuxième commandant de Yonko. Ce qui me mène à parler de la puissance du bonhomme. L'intérêt pour Barbe Noire de le recruter, c'est qu'Ener est immensément puissant. Ener, c'est le Goro-Goro-Nomi, et le Goro-Goro-Nomi est l'un des fruits les plus puissants et efficaces au monde. La foudre, c'est incroyable, et je dis même souvent que c'est carrément l'élément qu'aurait pu maîtriser un amiral. Pour moi, le Goro-Goro-Nomi, c'est clairement le fruit d'un amiral. Alors après, je ne dis pas qu'Ener a le niveau d'un amiral, je parle simplement de pouvoir en lien avec un fruit. Oui. Les équipages Yonko sont les meilleurs au monde, et Ener serait vraiment un élément indispensable pour le Yonko Barbe Noire. En parlant de fruits démoniaques, Jinbe a dit que Barbe Noire recherchait les meilleurs utilisateurs de fruits démoniaques. La raison, leur voulait leurs fruits au profit de ses Nakamas. Le truc, c'est que Barbe Noire préfère largement que l'utilisateur rejoigne son équipage plutôt qu'il lui vole son fruit. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple, parce que l'utilisateur sait déjà comment maîtriser son fruit du mieux que possible. Après, bien évidemment, ça dépend des utilisateurs. Par exemple, pour Absalom, Barbe Noire n'avait pas forcément besoin qu'il rejoigne l'équipage. Ener n'est ni un Revo, ni un Marine, ni un pirate. Ener est donc libre de choisir l'instance qu'il souhaite, et celle qui lui correspond le mieux est forcément celle de la piraterie. Il ne veut pas intégrer l'équipage de Kaido parce que ce n'est pas un Zoan. Pas celui de Big Mom parce que Ener n'est pas un enfant de Big Mom. Et pas celui de Shang parce que leurs idéaux respectifs les opposent. Il reste donc Barbe Noire et comme par hasard, l'équipage de Barbe Noire vise à devenir l'équipage ultime. Dans l'équipage de Barbe Noire, il y a des Zoans, des Paramécias, et même des Logias. Barbe Noire cherche la puissance à tout prix. Il cherche des gens sérieux qui sont mauvais et Ener remplit parfaitement toutes ses cases. Comme je l'ai déjà dit, Barbe Noire veut faire mieux que Barbe Blanche en termes de puissance de piraterie. En tant qu'homme, il est un grand Sabreur, un grand Zoan, et un grand Paramécia, et comme par hasard, il lui manque un grand Logia. Hop, c'est là qu'Ener intervient. Quand Luffy a dit à Ener qu'il voulait devenir le roi des pirates, Ener a clairement dit que c'était un titre louable. Que veut devenir Barbe Noire exactement ? Le roi des pirates. Luffy est l'ennemi de Barbe Noire et Luffy est également l'ennemi d'Ener. Ils ont donc un ennemi commun et un ennemi commun permet principalement trois choses. Le rapprochement des individus, une bien meilleure conversation entre les individus ainsi qu'une acceptation de l'autre beaucoup plus rapide. Luffy a battu Ener en l'humiliant purement et simplement et en faisant redescendre sur Terre celui qui se prenait pour un dieu. Luffy veut devenir le roi des pirates, Barbe Noire veut devenir le roi des pirates et c'est lui qui est livré Ace à la marine. Tout est clair. En parlant d'Ener qui se prend pour un dieu, je sais qu'on dira qu'Ener ne peut pas rejoindre Barbe Noire justement à cause de ça. Le problème c'est qu'au contraire, s'il y a bien un équipage au monde qu'Ener peut intégrer avec cette caractéristique, c'est justement l'équipage de Barbe Noire. C'est simple, regardez l'équipage de Teach. C'est un équipage très différent des autres. Il se parle mal, il ne se respecte pas et il se manque de respect sans cesse. Rappelez-vous simplement qu'Avalopizaro a dit qu'il pouvait devenir capitaine à la place de Teach. Par conséquent, Ener qui se prend pour un dieu peut se prendre pour un dieu dans l'équipage de Barbe Noire. Barbe Noire pourrait même clairement lui dire « Alors comme ça, tu es un dieu ? » « Soit, sois un dieu. » « À mes côtés ! » Barbe Noire est celui qui a dit que les hommes ne cesseront jamais de rêver. S'il y a bien une chose dans laquelle il croit, c'est bien les rêves des hommes. Barbe Noire veut contrôler le monde entier, par conséquent, il a besoin d'un maximum de puissance. De base, Ener est très puissant, mais après sa défaite, il s'est entraîné. Par conséquent, il est devenu encore plus puissant. Ener est un nouveau gros combattant sans réputation. Ça peut donc permettre à Barbe Noire de choquer le monde et d'avoir une renommée encore plus grande. Un être qui est maîtrise totale de la foudre rejoint Barbe Noire. Dans l'arc Jaïa, après la scène du bar, Barbe Noire dira le film « L'île céleste que vous cherchez existe bien. » Où est originaire Ener ? Exactement. D'une île céleste. Autre élément que l'auteur a casé dans l'œuvre pour nous prévenir de l'arrivée d'Ener chez Barbe Noire, sur la lune, Ener a rencontré les Spaces, qui est un peuple qui est allé sur la lune avec des ballons de baudruche. Que peut-on voir sous les nuages des îles célestes ? Exactement. Beaucoup de ballons de baudruche. Ce qu'il faut savoir, c'est que Van Ogur de l'équipage de Titch est une référence à Adolphus du film fantastique germano-britannique « The Adventures of Baron Munchausen ». Adolphus est l'allier du baron. Il a une vue incroyable, de très grandes compétences de tir, il a atteint une mouette de très loin comme Van Ogur, tout ça, tout ça. Dans le film, le baron va sur la lune avec des ballons. Le baron est représenté par Titch et Ener est sur la lune. Je vous laisse à votre propre interprétation. Catherine Devon a comme surnom la boucanière aux croissants de lune. Lune, Ener, tout le monde a compris. Le fruit préféré d'Ener est la pomme, c'est déconfirmé au SBS du tome 36 et on l'a vu manger des pommes. Si on regarde Docu, on remarque qu'il est toujours avec des pommes et qu'il en a même donné une à Luffy. Ener, pomme, Luffy, tout le monde a compris. Docu peut pourquoi pas donner une pomme à Ener et lui dire qu'il a eu de la chance comme un certain Monkey D. Luffy. Shiryu connaît forcément Vegapunk de par son lien avec l'OGM. Les Spaces ont été créés par le docteur Tsukimi qui vient de l'île de Vegapunk. Lafitte a des ailes blanches qui ne sont pas sans rappeler les ailes d'un certain personnage, Ener. La couleur de prédilection d'Ener est le blanc. Il a un foulard blanc, il a des liens avec les bérets blancs et la couleur des îles célestes, c'est le blanc. La couleur de prédilection de barbe noire est le noir. Le contraste est parfait. Il reste encore beaucoup d'éléments qui annoncent très implicitement l'intégration d'Ener chez barbe noire, mais je vais m'arrêter avec un petit dernier tout en subtilité. Quand barbe noire s'est retrouvée contre Ace, il lui a clairement dit « J'encaisse même la foudre. » Allez, Djané. Tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. Djané. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada